Soyez bénis, soyez bénis, nous sommes là, nous sommes là, Dieu est bon au milieu de nous. Nous sommes déjà là, nous sommes là, merci, 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 la première personne à nous joindre. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez la tête, jamais la queue. La deuxième personne à nous joindre, soyez bénis. Troisième personne, soyez bénis. La quatrième personne, soyez bénis, bénis. Aidez-moi s'il vous plaît à partager à gauche, à droite, cinquième personne, soyez bénis. Dites-moi, de quel pays, de quel pays soyez bénis. Partager, partager, partager parce qu'aujourd'hui on va vraiment filer. A partir d'aujourd'hui, inère, on finit tout. Je vous fais confiance, aidez-moi à partager dans des groupes. Aidez-moi à partager dans des groupes Facebook, dans des groupes. Que le nom du Seigneur soit béni Signalez-nous, nous sommes là Les amis de Youtube, soyez bénis De la part de notre Seigneur Jésus Christ Il est notre Dieu Gloire à Dieu Waouh Tu peux commencer à dire Seigneur, restaure-moi aujourd'hui Tu peux commencer à dire Seigneur, aujourd'hui je veux une restauration Aujourd'hui je veux le rafraîchissement Aujourd'hui je veux contempler ta gloire Dans une autre dimension Koraba Serebaya Rababa Pe m'beni Yankembo Nayo Charada Barada Charada Krobobobobabarada Karabarabarabarabababayé Sido Kro Maman Maman Combien tu es merveilleux Ribosanta Karabaya Rabababa Soyez béni Gloire à Dieu Yes C'est merveilleux C'est merveilleux 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 Alors Je vais passer des Shalom Mepanda 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 Une minute Merci de partager parce que vraiment nous démarrons, nous démarrons rapidement, merci d'être là Nous savons notre rendez-vous, école opérée dans le miraculé, chaque dimanche et lundi à partir de 22h, vraiment nous sommes ponctuels Aujourd'hui, soyez bénis, soyez bénis, ce que je vais demander et que vous puissiez m'aider à partager ce live autour de vous, partager ce live permet à ce que un grand nombre de personnes puissent nous joindre déjà Alors je vois l'apôtre Jonas Lolenga, nous sommes là, depuis Angola, soyez bénis, l'homme de Dieu Je vois Dan Daniel, depuis la République démocratique du Congo Kishasa, soyez bénis, serviteur de Dieu Je vois qui ? Je vois Ragaiel, blessing et gloire à Dieu pour ce puissant programme Depuis quel pays ? Depuis Congo, Brazzaville Je vois Prince Bobitosu Depuis quel pays ? Que Dieu vous bénisse abondamment richement Depuis quel pays ? Alors soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ Aidez-moi à partager, à partager cela massivement autour de nous Partager cela autour de nous Signalez que nous sommes déjà là dans l'école opérée dans le miracle Aujourd'hui le Seigneur nous fera encore, 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 encore du bien La restauration sera notre partage aujourd'hui Le Seigneur va nous amener dans une telle dimension extraordinaire Gloire à Dieu Signalez-nous, depuis quel pays ? Depuis quelle nation vous nous joignez ? Est-ce que quelqu'un a partagé à 10 groupes ? Il y a beaucoup de groupes à Facebook Aidez-nous à partager cela pour que nous commençons déjà Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Dieu est bon au milieu de nous Dieu est en train de se révéler Dieu est en train d'agir, d'agir, d'agir encore et encore Merci pour ceux qui ont envoyé des vidéos, des témoignages Vous savez, des témoignages libèrent encore des vagues de témoignages Les témoignages, c'est la publication La Bible, nous l'avons vaincu à cause des paroles, des témoignages et du sang de Jésus-Christ C'est important, lorsque nous témoignons, c'est une marque de reconnaissance Nous poussons à Dieu de faire encore plus Donc, soyez bénis de la part de notre Seigneur Jésus-Christ Est-ce que vous avez partagé dans des groupes ? Si vous avez partagé dans des groupes, ça serait une bonne chose Si vous n'avez pas partagé dans les groupes, ça serait mieux de le partager Parce que là, ça chauffe déjà, la gloire de Dieu est terrible Alors, dis-moi, les sons, comment est les sons ? Rapidement, comment la lumière, est-ce que c'est ok ? Ça serait bien Hier, on nous a dit que la lumière était bonne Mais lorsque je regardais, je me suis rendu compte que la lumière n'était pas bonne Donc, n'était pas bonne Donc, lorsque nous voyons que la lumière n'est pas bonne Ça serait mieux de me signaler pour qu'on puisse ajuster Mais je vois que ça va Si le son est ok, veillez me le dire Le son, ça va, tout est ok Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ Il est merveilleux Il est merveilleux Alors, je viens aussi de partager déjà sur un autre groupe acteur du réveil spirituel Gloire à Dieu Donc, que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni encore et encore Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ Je crois que vous aussi vous avez partagé Donc, je peux déjà commencer le message Gloire à Dieu Alors, je vais quand même regarder Du côté aussi du côté de Youtube pour voir comment est-ce que les choses se trouvent de nos amis de Youtube Je vais regarder rapidement Je vais voir comment ça se passe là-bas Alors, est-ce que à Youtube là-bas ça va ? Je regarde, je vois aussi à Youtube Je vais voir Gloire à Dieu Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ Yes Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu Seigneur, restaure-moi aujourd'hui Seigneur, je vais une restauration aujourd'hui Seigneur, je vais une restauration aujourd'hui Douille Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu Du côté de Youtube Que le nom du Seigneur soit béni, béni, béni Alors, merci Nous allons déjà commencer notre enseignement Ainsi que l'impartation sur l'école opérée dans le miraculé Alors, nous sommes déjà entrés dans un point essentiel Où nous sommes entrés de décortiquer des critères Pour être enrôlés dans l'armée de Jésus-Christ Pour ce temps de la fin Nous avons parlé du premier critère Il s'agit d'être d'abord inscrit comme étant membre du royaume de Dieu Et être identifié comme étant fils de Dieu Membre du royaume de Dieu Né de nouveau, alléluia, baptisé du Saint-Esprit Et deuxième critère, il s'agit de critères sur l'adulte La majorité, c'est-à-dire être adulte, être mature Nous avons pris des séances pour parler que sur être adulte Je sais que cela avait fait mal à beaucoup de personnes Pourquoi ? Parce que la croissance fait souvent mal Mais ce mal-là est pour notre bien Pour nous amener à vivre des grandes choses Nous pouvons bénir le Seigneur Et aussi bénir celui à qui le Seigneur utilise pour vous bénir Alors aujourd'hui, nous entrons directement dans le troisième critère Un critère très important pour être enrôlés dans l'armée du temps de la fin Ce critère va vraiment nous amener dans de grandes profondeurs Mais je ne serai pas pressé Est-ce que vous avez partagé, nos amis de Facebook Aidez-moi s'il vous plaît à partager, à signaler que nous sommes là Et que le Seigneur puisse vous bénir Alors, le critère pour être enrôlés dans l'armée Le troisième critère, c'est être à bon état Être à bon état Quelqu'un peut m'aider à écrire Être à bon état Oui, l'état Être en bon état Être en bonne forme Être en bonne santé Être bien bâti Être bien stable Être bien structuré Cela est très important dans l'armée de Jésus-Christ Nous savons que lorsqu'on veut enrôler le volontaire dans l'armée On insiste à ce qui concerne l'état de la santé L'état physique S'il y a l'invalidité On ne peut pas enrôler quelqu'un dans l'armée Il faut que la personne se retrouve à bon état Et ainsi, dans l'armée de Jésus-Christ, nous devons être en bon état Mais bon état ici, dans l'armée de Jésus, c'est différent par rapport aux états humains Ici, nous sommes en train de traiter des choses vraiment très 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 spirituelles Alors, n'oublie pas, notre texte de base est toujours de Timothée chapitre 2 On va lire le verset 2 à 3 On ne va pas lire ça aujourd'hui Et nous touchons directement un Thessaloniciens On va toucher un Thessaloniciens chapitre 5 Le verset 23 C'est là où nous allons directement entrer dans la profondeur de ces messages Un Thessaloniciens chapitre 5 Le verset 23 Quelqu'un m'a aidé à écrire Être en bon état Ok, nous prions Père, merci pour ce moment que tu as ouin Lorsque ta gloire, Seigneur Jésus, descende aujourd'hui de manière extraordinaire Que nos vies soient sous l'électricité de ta puissance à travers ta parole Amène-nous à être restaurés Amène-nous à être rafraîchis Amène-nous à expérimenter des grands merveilles Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ta présence qui est une grande bénédiction Merci pour des hommes de Dieu touchés partout dans le monde à travers ces programmes Merci pour des flammes de feu qui se relèvent de partout Merci Seigneur pour ce grand réveil J'étais loue au nom de Jésus-Christ Amen, Amen, Amen Alors, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5, le verset 23 Commençons le verset 19 Mais on va nous limiter dans le verset 23 qui est notre test et base La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit N'éteignez pas l'esprit Cela veut dire, maintenez la flamme Maintenez la présence de l'esprit Maintenez l'ardeur de l'esprit C'est cela, ne teignez pas l'esprit Et directement le verset 20, on nous dit, ne méprisez pas le prophétie Donc, le mépris de la prophétie fera à ce qu'on commence à baisser dans la température du feu du Saint-Esprit Plus on ne fait pas attention sur le prophétique On ne fait pas attention au mouvement du Saint-Esprit Pas de prophétie, le prophétique On va commencer à éteindre l'esprit Ici, l'esprit se révèle comme une flamme Ici, l'esprit se révèle comme le feu Or, la Bible dit que le feu brûle continuellement sur l'autel et il ne s'éteigne point Cela veut dire, l'image du feu, la maintenance du feu émane de la volonté souveraine de Dieu Quand on dit, ne teignez pas l'esprit C'est qu'ici, il y a une responsabilité de serviteur de Dieu Du vase par rapport à la dose du feu du Saint-Esprit Parce que le Saint-Esprit, comme étant une personne souveraine et distincte dans la Trinité Personne n'a le pouvoir de l'éteindre Personne Le Saint-Esprit, c'est lui qui a donné la victoire depuis la Sainte-Esprit Partout où on voit l'ange de l'éternel Le chef de l'armée de l'éternel C'est lui qui ne l'écoute pas Il ne pardonnera pas ses péchés Partout où la Bible dit La Bible dit qu'ils ont enfligé l'esprit du Seigneur Et tous étaient détruits Tous ces passages où il y avait des grandes victoires dans l'Ancien Testament C'était le Saint-Esprit Et dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit s'est révélé visiblement Donc on ne peut pas éteindre le Saint-Esprit en tant qu'une personne souveraine et distincte de la Trinité Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, c'est le chef de l'armée de l'éternel C'est lui qui est en charge dans la visibilité de la puissance de Dieu Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui amène la visibilité Le Père ordonne la lumière Et Jésus-Christ est fait jaillir la lumière Mais c'est le Saint-Esprit qui va rendre cette lumière visible C'est le Saint-Esprit qui amène la visibilité dans des choses du royaume de Dieu Le Père ordonne Jésus et Zéquite le Saint-Esprit accompli Donc ils marchent toujours ensemble comme ça C'est le Saint-Esprit qui prend la matière pour le mettre en activité C'est le Saint-Esprit C'est pourquoi la Bible dit Ce n'est ni par la force, ni par la puissance Mais c'est par mon Esprit dit l'éternel On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend l'invisible visible Donc je peux comprendre que le Saint-Esprit C'est le maître de l'invisible et rendu visible C'est lui qui accomplit la promesse C'est le Saint-Esprit qui rend évident C'est lui qui rend tout ce qui est des dieux tangible Donc le Saint-Esprit, on ne peut pas la trister On ne peut pas la trister Les nations qui osaient combattre contre le Saint-Esprit Ils étaient détruits totalement Ils étaient détruits Le Saint-Esprit combattait depuis l'Ancien Testament Jusqu'au Nouveau Testament On a toujours eu la pensée du Saint-Esprit Comme une belle colombe, douce, faible Non, le Saint-Esprit n'est pas ce que nous pensons Le Saint-Esprit c'est le plus fort dans l'armée du Seigneur Le Saint-Esprit c'est le directeur de tous les programmes de Dieu Le Saint-Esprit c'est le fort mais qui habite dans la faiblesse Par rapport à sa nature de douceur Par rapport à sa nature aimable Parce que le Saint-Esprit c'est lui qui agit dans la dimension de la communion La communion c'est la particularité du Saint-Esprit Pourquoi ? Dans De Corinthiens 13.13 la Bible dit que l'amour de Dieu le Père La grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit Dieu a t'aimé le monde Il a donné Jésus Jésus c'est la grâce, c'est lui qui amène la grâce Afin que quiconque croit ne périsse C'est point mais qui lui a la vie à tenir Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Mais ils sont gratuitement justifiés par qui ? Par Jésus Jésus amène la grâce de Dieu Et le Saint-Esprit amène la communion C'est le partage, c'est celui du Saint-Esprit Donc quand la Bible dit ici Ne teignez pas le Saint-Esprit Ce n'est pas le Saint-Esprit comme une personne distincte à la Trinité Mais ici quand la Bible dit ne teignez pas le Saint-Esprit Il s'agit de la fréquence du Saint-Esprit qui arrive sous forme du feu C'est la présence du Saint-Esprit qui arrive dans le charisme C'est la présence du Saint-Esprit qui arrive dans la puissance C'est la présence du Saint-Esprit qui arrive dans le baptême du feu C'est la présence du Saint-Esprit qui arrive pour manifester la présence tangible Maintenant dès qu'on commence à l'éteindre Ici c'est par rapport à notre communion C'est par rapport à notre relation On peut éteindre le Saint-Esprit par rapport aussi à certaines églises Cela veut dire on est tel le feu que le Saint-Esprit amène vis-à-vis de toi C'est pourquoi la Bible dit ne teignez pas l'esprit Et la Bible dit ne méprisez pas le prophétie Donc quand on méprise le prophétie on est tel la flamme du Saint-Esprit Or la Bible dit le feu brillera continuellement sur l'autel C'est-à-dire l'image de la présence tangible de Dieu va être là C'est ça le réveil en fait Quand le Saint-Esprit est éteint Cela veut dire qu'il n'y a plus le réveil Il n'y a plus la présence tangible de Dieu C'est pourquoi le réveil nous amène dans le retour de la présence tangible de Dieu Alors le mépris de la prophétie éteint le Saint-Esprit C'est quoi les prophéties ? Ici les prophéties c'est la parole révélée, la révélation Tous les compartiments, toutes les chambres prophétiques ça fait partie de la prophétie L'insidue du Seigneur, parole de connaissance, vision, songe, instruction, conseil divin Avertissement, réprimade, correction, déconseil Tout cela ça fait partie de la prophétie C'est-à-dire tout ce qui est annoncé pour vous avertir Tout ce qui est annoncé pour vous orienter Tout ce qui est annoncé pour vous édifier Pour vous convaincre, pour vous corriger Tout ce qui est annoncé C'est cela qu'on appelle les prophéties Et quand on commence à le mépriser Alors le feu du Saint-Esprit commencera à s'éteindre Pourquoi ? Parce que nous grandissons dans la flamme du Saint-Esprit Par la fréquence prophétique Beaucoup déjà ignorent cela C'est la fréquence prophétique qui fera que tu grandisses dans l'autorité Dans le feu, dans la gloire, dans la puissance de l'esprit On ne grandit pas seulement en prière Prier sans le prophétique C'est le travail tout simplement de l'essentiel Parce que la Bible dit que le travail de l'essentiel le fatigue Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer à la ville Et la Bible dit que l'espérance de l'essentiel sera périte Donc imaginez que ton espérance est périte Ça veut dire que tu espères dans le vide Il faut la sagesse dans les choses de Dieu Et cette sagesse-là, c'est le conseil divin C'est le prophétique Ceci est très, 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 très important Le prophétique, le conseil divin Nous devons comprendre toutes ces dimensions Est-ce que je peux avancer ? Est-ce que je peux avancer ? Donc je dis que ce n'est pas la fréquence du prophétique Qu'on peut grandir dans l'oxygène Qu'on peut grandir dans le feu Qu'on peut augmenter le feu Lorsque je suis en train de donner des grandes révélations Sur la spiritualité Sur le royaume des dieux Sur comment être enrôlé dans l'armée La foi, on a vidé La foi militaire, la foi du mandat On a vu la foi La foi, beaucoup de fois On a vu beaucoup de choses ici C'est là, ça fait partie de la prophétie Ça fait partie du prophétique Quand on saisit, on grandit Voilà pourquoi la Bible dit Ne néglige pas les dons qui sont en toi Qui t'ont été donnés par l'imposition du même D'abord, un Qui t'ont été donnés par la prophétie Avec l'imposition de mes mains Les dons qui sont en toi Qui t'ont été donnés par la prophétie Avec quoi ? Avec l'imposition de mes mains Oh, mes bien-aimés sur Facebook Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens Vous ne partagez pas Donc, vous ne partagez pas C'est comme si les gens sont déjà fatigués de l'école Donc là, je me prépare déjà à arrêter C'est là, lundi Parce que les gens sont fatigués déjà de l'école Donc, ils ont déjà assez de l'école Je vois que les gens ne sont pas empressés ici Est-ce que je dois continuer ou je dois arrêter ? Parce que c'est pour vous que je suis en train de rendre un ministère Alors, si vous voulez que j'arrête Je vais arrêter déjà Déjà aujourd'hui J'arrête, c'est tout Si vous voulez que je continue Je vais continuer Parce que je ne vais pas faire le ministère dans le vide Je dois trouver des gens assoiffés Parce que je vois les nombres baissent Et on ne partage pas Donc, je vois que la soif commence à diminuer Si vous voulez que j'arrête Je vais arrêter aujourd'hui De toutes les façons Ce n'est pas moi qui vais perdre Donc, c'est ça C'est un grand travail que je suis en train de faire Mais je vois qu'il n'y a pas vraiment l'empressement ici L'empressement est très important Nous voyons que Jésus Dans son village Il n'a pas pu faire le miracle Parce qu'il n'a pas été honoré Il n'y avait pas de cœur assoiffé Et Jésus n'a pas pu faire bien Qu'il était bien disposé Donc, je dois voir votre empressement Sinon, je vais vraiment arrêter Et je vous dis sincèrement Parce que je vois que les gens commencent à diminuer A diminuer, à diminuer Donc, c'est comme si ce qu'ils sont en train de dire Ça n'a pas de la valeur Si c'est de la valeur Alors, faites le possible Que je voie votre empressement Et ça serait très bien Alors, je suis en train de parler Ici, sur N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit C'est très important ici Et le prophétique fera à ce que La flamme du Saint-Esprit s'augmente dans notre vie Le prophétique, ça fera à ce que Nous montons des grades dans la dimension De la vie de l'Esprit Voilà pourquoi je disais que la Bible a dit Ne méprisez pas Ne négligez pas le don qui est en toi Qui t'a été donné par la prophétie Avec l'imposition de mes mains Donc, la prophétie, c'est le canal par lequel le don peut arriver La prophétie, c'est le canal par lequel le charisme peut arriver On peut recevoir le charisme par la parole On peut recevoir l'onction par la parole On peut recevoir le ministère par la parole On peut recevoir des choses du royaume par la parole Voilà pourquoi ici, Dieu commence à nous faire attirer notre attention Par rapport à notre manière de vivre Vis-à-vis du Saint-Esprit ici Qui arrive sous forme du feu Alors, la Bible dit N'éteignez pas l'Esprit Qu'est-ce qui éteint l'Esprit ? La Bible dit Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5 et 20 La Bible dit Ne méprisez pas les prophéties On a mis ça au pluriel Il ne faut jamais mépriser les prophéties Même si vous n'êtes pas d'accord Restez seulement calme Mais abandonnez cela à Dieu Parce que mépriser la prophétie Ça peut vous amener petit à petit A éteindre votre flamme Et la Bible dit Mais examinez toutes choses Retenez ce qui est bon Retenez ce qui est bon, c'est tout En examinant, prenez ce qui est bon Et la Bible dit Abstenez-vous de toute espèce de mal 23, là où nous sommes Que le Dieu de paix Quel est le Dieu de paix ? C'est le Saint-Esprit Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier Et que tout votre être L'esprit, l'âme et le corps Soient conservés irrépréhensibles Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ C'est à cela que nous sommes limités La Bible dit Que vous soyez irrépréhensibles Que tout votre être On commence à citer On commence à citer L'esprit, l'âme et le corps Soient conservés Irrépréhensibles Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Waouh ! Ça c'est le critère Quatrième, troisième critère Pour être enrôlé dans l'armée de Dieu Il faut être tout simplement en bon état C'est très important Soyez en bon état pour être enrôlé dans l'armée Être en bon état ici c'est être irrépréhensible Donc pour être enrôlé dans l'armée On doit bien s'assurer Que le candidat est en bon état Ici il s'agit de la santé intégrale Voilà pourquoi Paul s'adresse à l'église des Thessaloniques Dans le passage que nous venons de dire Il dit que votre être Que tout votre être Il commence à citer L'esprit, l'âme et le corps Soient conservés irrépréhensibles Lors de l'avènement du Christ Waouh ! Pour se conserver irrépréhensibles C'est-à-dire quelqu'un Qu'on ne saurait pas reprendre Blâmer Une personne irréprochable Il faut bien s'entretenir ici Il dit vous devez être conservés Irrépréhensibles Irréprochables Quelqu'un qu'on ne peut pas blâmer Ce n'est pas facile Mais la solution Il faut s'entretenir Quand on s'entretient On est en train de conserver Votre être L'esprit, l'âme et le corps Dans l'état Irrépréhensible Ça veut dire Irréprochable Quelqu'un qu'on ne peut pas blâmer Ça c'est le critère Pour être enrôlé Être en bon état Donc faire entretien De votre vie spirituelle Faire l'auto-entretien C'est cela qui fera de sorte Que vous soyez Irrépréhensibles Parce que le critère Pour entrer dans l'armée On doit être en bon état Donc l'entretien Fera de sorte Qu'on garde Notre état Irrépréhensible Parce qu'ici La Bible est en train de dire Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout votre être L'esprit, l'âme et le corps Soit conservé Ça veut dire Ça ne pourrit pas Ça ne décompose pas Ça ne périme pas Conserver Ça veut dire Maintenir Irrépréhensible Jusqu'à ce que le Seigneur reviendra Recevoir l'onction C'est bien Mais conserver C'est ça le problème Recevoir la bénédiction C'est bien Mais le maintenir La maintenir C'est ça le problème Recevoir l'importation C'est bien Mais maintenir C'est ça le problème Moi L'onction Est venue Dans ma vie En 1997 Ou 1997 C'est à cela Que l'onction Est venue Dans ma vie Et jusqu'à présent Cette onction Est là Ça continue À grandir Ça ne périme pas Pourquoi ? Parce qu'il y a Certains exercices Qui sont en train de faire Qui permettent A ce que Cet état Soit conservé C'est irrépréhensible La pireté de l'intérieur La pireté de l'intérieur C'est à dire L'exercice spirituel Quand on parle de l'intérieur On voit l'esprit La profondeur de l'homme Ou les entrailles Ou les seins Quand la Bible parle De vos seins La profondeur L'intérieur Il s'agit de l'homme intérieur Qu'on appelle l'esprit humain L'esprit de l'homme L'exercice là La Bible dit Et utile à tout Et profitable à tout La piété Alors nous devons s'engager À maintenir Notre état irrépréhensible Comment ? Par des exercices Spirituels Ce genre d'exercice Spirituel Va maintenir Notre état Irrépréhensible Voilà pourquoi On va lire un passage Ephésiens Ephésiens Chapitre 5 Verset 19 La Bible dit Entretenez-vous Par des psaumes Par des hymnes Et par des cantiques Spirituelles Chantant Et célébrant De tout votre cœur Le louange du Seigneur Entretenez-vous Par des psaumes Par des hymnes Par des cantiques Spirituelles Chantant Et célébrant De tout votre cœur Quoi ? Le louange du Seigneur Voilà ce qui entretient Il y a des choses Qui nous entretiennent Efficacement C'est lorsque nous sommes Entrés De nous maintenir De nous entretenir Par des psaumes Par des hymnes Par des cantiques Par des cantiques spirituelles On va regarder Avec moi Parce que la Bible dit Nous devons Maintenir Conserver Notre état On doit conserver Notre état Irrépréhensible Wow Esprit Âme Cors Conserver De l'esprit On parle de l'entretien La Bible dit L'entretien C'est La maintenance Ensemble Des soins On nous dit La maintenance On dit Ensemble Des soins Des dépenses Qui exigent Le maintien De certaines choses En bon état Donc On doit Rassembler Certains soins Certaines disciplines Certaines dépenses Cela veut dire Le prix à payer Qui exigent Le maintien De certaines choses En bon état Ça C'est Ce qu'on appelle Tout simplement Le maintien Ou la maintenance Alors Je vais encore Vous donner Un autre Et puis Et puis Nous allons finir Ici Ici Entretien On nous dit Encore C'est le fait De maintenir Les niveaux Élevés C'est le fait De maintenir Les niveaux Élevés C'est cela Qu'on appelle Entretien Donc Lorsque la Bible Nous dit Entretenez-vous Par des psaumes Par des hymnes Par des quantiques Spirituelles La Bible Elle vous dit Maintenez les niveaux Conservez les niveaux Élevés À travers quoi ? À travers des psaumes À travers des hymnes À travers des cantiques Spirituelles Ces choses Permettent à ce que nous Maintenons les niveaux Élevés Ces choses Permettent à ce que nous Gardons les capes Ces choses Permettent à ce que L'onction sur nous Ne tombe pas Mais continue toujours À s'augmenter Ce sont des choses là La Bible commence A nous parler d'abord Des psaumes C'est quoi Les psaumes ? Les psaumes Ce sont des mélodies Spirituelles Les psaumes Ce sont des paroles Révélées Les psaumes Moi je comprends Les psaumes Comme étant des mélodies Des paroles révélées Les psaumes ici Ce n'est pas seulement Le fait de chanter Parce que la Bible Elle dit Des psaumes Des hymnes Des quantiques Vous voyez Les psaumes C'est des paroles Des poètes Cela veut dire Tout simplement Lorsque dans votre cœur Vous avez les psaumes Cela veut dire Vous avez des mélodies C'est-à-dire Vous avez lit la parole Vous avez écouté Les déclarations Cela a fait sortir Le réma C'est-à-dire Logos a cédé La place au réma Et vous commencez A répéter cela Encore et encore Ça commence à faire Les mélodies C'est ça C'est ce qu'on appelle Les psaumes Maintenant Lorsque votre cœur Est dans le travail Des mélodies Là Ça répète Cette parole Ça répète Ça répète Ça répète Ça répète C'est cela Qu'on appelle La méditation La spiritualité Est reposée Par la méditation La méditation Ce n'est pas Le fait de lire La Bible Comme Autrefois On pensait Que la méditation C'était lire la Bible Quand on vous dit Qu'est-ce que tu fais Tu dis Je suis en train de méditer Non La méditation Ce n'est pas lire la Bible Lire la Bible C'est l'éthique de la Bible Soit simplement la lecture La méditation Ça n'a rien à voir avec ça La méditation C'est lorsque Je donne l'exemple Tu lis la Bible La parole Sort de l'écriture Et ça devient La parole de Dieu Pour toi Parce que la Bible Ici Ce n'est pas la parole de Dieu C'est l'écriture Mais quand Maintenant Cette écriture Commence à céder la place A l'esprit Qui est derrière l'écriture Ça veut dire Logos Les informations Cèdent la place A la révélation C'est-à-dire La parole Commence à s'adresser Particulièrement A vous A votre situation Ça devient La parole de Dieu Pour vous C'est la raison Pour laquelle Il est très important Parfois De prononcer La parole de Dieu Pour que ça Retourne Dans vos oreilles Et que ça devient La parole de Dieu Pour vous Vous avez écouté Mais lorsque tu dis Le juste vivra par la foi Le juste vivra par la foi Que cela vous a touché Et vous commencez à dire Il est écrit Le juste vivra par la foi Alors là vous n'avez pas encore Reçu la parole de Dieu Vous continuez Le juste vivra par la foi Le juste vivra par la foi Jusqu'à ce que ça va Libérer la révélation La révélation Commence à jaillir Ah Donc la foi C'est la monnaie des justes Donc la foi C'est la possibilité Des justes Donc la foi C'est la machine De merveille Pour les justes Donc le juste Ne vit pas Par son intelligence Il ne vit pas Par des connexions Il ne vit pas Par des relations Il ne vit pas Par des biens Il ne vit pas Par l'aide Mais il vit par sa foi Donc plus j'ai la foi Plus j'ai la monnaie Du royaume de Dieu Vous voyez Maintenant là L'écriture a cédé La place à l'esprit C'est pourquoi la Bible A dit l'écriture Tu mets c'est l'esprit Vous vous fiez Ça veut dire Logos devient Réma Alors là maintenant Vous commencez à méditer Méditer cela veut dire quoi C'est le contraire De murmure Quand on murmure Pourquoi seulement comme ça Pourquoi ma vie Ne marche pas Pourquoi Là c'est le murmure Mais dans la méditation Vous commencez à dire Oh Seigneur Le juste vivra par la foi Oh je ne mourrai pas Pauvre Oh ma foi me suffit Ma foi m'accorde Tout ce que j'ai besoin Oh je vois ma vie Et je commence à me réjouir Parce que j'ai reçu la foi Oh Seigneur Merci pour la foi Oh Seigneur Le juste vivra par la foi Oh Seigneur Merci parce que j'ai vu Je vis Alléluia Je vis Alléluia Je vis et je ne mourrai pas Je verrai les merveilles De Dieu Oh là ça devient la méditation Maintenant plus vous répétez Encore et encore Encore et encore Ça devient le psaume Vous commencez à faire des mélodies Dans votre cœur C'est cela qu'on appelle la méditation C'est cela la dimension des hommes spirituels Si on ne vous dit pas Je vous livre des secrets aujourd'hui Comme étant acteur du revêt spirituel Si vous voulez être spirituel Votre cœur doit parler à tout moment Il faut que votre cœur travaille Donnez du travail à votre cœur Parce que si vous ne donnez pas de travail à votre cœur Votre cœur commencera à chercher du travail par-ci par-là Et il y aura des médisances Il y aura des critiques Il y aura des soucis Il y aura des inquiétudes Il y aura des réments Et là vous commencez à vous abaisser Jusqu'à éteindre le esprit de Dieu Alors méditez Vous avez écouté la parole Cela vous a touché Cela veut dire que ça devient réments C'est ici que vient la foi C'est ici Et ici tout devient possible Est-ce que je peux avancer ? Alors lorsque vous méditez comme ça C'est-à-dire que vous faites des psaumes Vous êtes en train de libérer des cantiques La Bible ne dit pas des chansons Mais la Bible dit des cantiques C'est quoi des cantiques ? Des cantiques ce sont des chansons inspirées C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des cantiques Pour maintenir la flamme Pour être conservé dans un état d'irréprochabilité Dans un état d'incorruptibilité Vous maintenez la spiritualité Et plus la spiritualité est tellement forte Ça peut commencer à devenir visible dans votre vie On vous regarde comme ça On voit l'image de la gloire de Dieu dans votre face Pourquoi ? Parce que vous maintenez tellement les capes dans l'entretien Élevés dans la méditation De cantiques Chantez les capes dans votre cœur Oh Seigneur tu es merveilleux Seigneur tu es merveilleux Oh merci Seigneur Oh merci Seigneur En faisant ces choses là Vous êtes en train de bâtir le temple du Saint-Esprit dans votre cœur En faisant comme ça Vous êtes en train de dans le lieu secret En faisant comme ça Vous êtes couvert par le plume de Dieu Qu'on appelle le plume de chéribin En faisant comme ça La gloire de Dieu commence à être concentrée C'est la raison pour laquelle il est important De chercher quelque chose Qui peut vous emporter directement Dans ce genre de méditation Dans ce genre de méditation Vous devez chercher quelque chose Qui peut vous emporter Et la Bible nous donne les secrets C'est en faisant ces choses ici C'est à dire Entretenez-vous par des psaumes Par des hymnes Par des cantiques spirituelles Chantez et célébrez De tout votre cœur Le louange du Seigneur Ici en faisant des choses comme ça Dans le cœur C'est le secret qui va vous amener A être rempli du Saint-Esprit 15 ans passés J'ai prié toujours Seigneur remplis-moi du Saint-Esprit Remplis-moi du Saint-Esprit Et j'ai donné des sujets Maintenant on va prier Dis à Dieu de te remplir La Bible dit Soyez remplis du Saint-Esprit Et l'église commence à prier Soyez remplis du Saint-Esprit Mais à la fin du compte L'église s'épuise Les gens sont épuisés Il n'y a pas La consistance de la présence De Dieu Mais ils ont prié D'être remplis du Saint-Esprit Et j'ai compris que On ne prie pas Pour être remplis du Saint-Esprit Mais c'est un exercice Spirituel C'est le traité Quand on est dans Cet entretien des psaumes Vous créez des mélodies Vous êtes en train de répéter Encore et encore Encore et encore Encore et encore Vous êtes en train de renforcer La spiritualité Les hymnes Vous êtes en train de prier Votre quai devient La chambre sacrée Le lieu secret Le temple de Dieu Le lieu d'intimité Votre quai est en train de prier C'est ici En méditant comme ça Vous serez remplis du Saint-Esprit Directement On n'est pas remplis du Saint-Esprit En priant Mais on est remplis du Saint-Esprit En maintenant l'atmosphère De la méditation C'est là qu'on serait remplis Regardez Éphésiens 5 Alors touchons le verset 18 La Bible dit Nez vous Ok Commencez le verset Commencez le verset 16 La Bible dit Rachetez les temps Car les jours sont mauvais Cela veut dire Ne perdez pas les temps Restez dans la méditation Ou la Bible dit Médite-le Jour et nuit C'est alors que tu réussiras C'est ça la méditation Un homme qui ne cède pas Dans l'assemblée des monquers Mais qui médite Un jour et nuit Cela veut dire Il est en train De marmoter la parole Il est en train Il est en train Il est en train D'être focalisé Dans la parole Il est en train De contempler la parole Dans son cœur Il lui parle Il lui parle C'est ça contempler C'est ça méditer Marmoter Murmurer la parole Murmurer encore et encore Encore et encore Encore et encore C'est à cela Que la Bible dit La Bible dit Rachetez les temps Ne le perdez pas Dans le murmure Ne le perdez pas Dans des craintes Ne le perdez pas Dans des choses vaines Que ton cœur Soit dans la méditation Encore et encore Encore et encore Au lieu de murmurer Si les choses De votre vie Murmurer la parole De dire Oh Seigneur Tu es bon dans ma vie Oh Seigneur Tu es bon Plus tu murmures Comme ça Tu es en train De renforcer La gaze De la spiritualité La présence C'est comme la gaze C'est comme la gaze La pression Tu renforces tellement La pression Tu le renforces Dans le cœur Beaucoup de gens Ne sont pas puissants Parce que dans leur temple Il y a un vide Incroyable Ils sont vides Ils sont gros Mais pas grands Ils sont gros Mais pas grands Ils sont puissants Mais pas forts Le muscle Le muscle n'est pas développé C'est ici Dans l'exercice spirituel Ici Ils maintiennent la cape Alors La Bible dit Rachetez les temps Car les jours sont mauvais Ça dit Restez dans la méditation Et la Bible dit C'est pourquoi Ne soyez pas inconsidérés Mais comprenez Quelle est la volonté Du Seigneur Quelle est la volonté Du Seigneur 18 Ne vous enivrez pas De vin Ne serez pas emporté Par le vin Pour parler de n'importe quoi Mais vous devez être Emporté en quoi C'est de la débauche Soyez au contraire Rempli du Saint-Esprit Ça veut dire Emportez-vous En parlant des mélodies Alors Qu'est-ce qui fera Que vous soyez Rempli du Saint-Esprit 19 Entretenez-vous Par des psaumes Par des hymnes Et par des cantiques Spirituelles Chantant et célébrant De tout votre Quelle est la louange Du Seigneur Donc vous voyez C'est par la méditation Qu'on est rempli Du Saint-Esprit Qu'on est rempli Du Saint-Esprit Mais aujourd'hui Nous voulons toujours Prier à haute voix Quand tu pries Trop à haute voix Tu es en train De perdre La gaze Tu perds L'énergie Tu perds La force Des renforcements Il faut développer Le culte du coeur Il faut développer La méditation Ça c'est l'art Des grands Ça c'est l'art Des grands esprits Ils savent ça Dans des 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 Là Vous voyez D'autres Et d'autres Et d'autres Et d'autres Réligions Ils savent La méditation Ils se croisent Comme ça Ils se croisent Comme ça Ils disent Qu'ils vident L'esprit Ils sont là A méditer Donc ils ne bougent pas Ce silence là C'est ça La force spirituelle Mais quand on parle A gauche A droite On parle On parle On parle On parle On est en train De perdre L'énergie spirituelle On est en train De perdre La Bible Elle dit Restez silence Sachez que je suis L'éternel Restez silence Sachez que je suis L'éternel C'est le silence Qui va libérer Les cris Mais aujourd'hui Nous crions Sans pourtant Avoir le silence On crie Mais on n'a pas Le silence Il faut d'abord Que ton silence Soit plus profond Que ton cri Il faut que ton silence Soit plus long Que ton cri Mais nous Nous crions Beaucoup Mais nous n'avons pas Beaucoup de temps De silence Dieu dit Au peuple d'Israël Vous allez tourner Pendant six jours Toute la ville Restez silence Ne dit rien Ça c'était La méditation Il renforçait L'esprit Il renforçait L'énergie L'exercice Spirituel Et le septième Jou Crier Donc leur silence A libéré Les cris Alors le mirail Tombe La femme Enceinte Ne crie pas Pour crier Si la femme Si la femme Enceinte Commence A crier Le docteur Va regarder Soit la femme Sage Les sages Femmes Va regarder Mais non L'enfant N'est pas encore Pré Le cœur N'est pas encore Ouvert Ce n'est pas encore Le temps Le temps De crier Restez là Restez Attendez Si tu cries Bien avant Mais quand le moment Des cris Arrive Tu n'as pas l'énergie Mais quand le moment Arrive Le docteur Dira Poussez Alors là Tu cries Alors l'enfant Sort Mais nous Nous crions Sans pourtant Voir le silence Le peuple d'Israël Faisait que Crier 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 Mara Mara Mais Moïse N'a pas crié Moïse Il restait dans la méditation Jusqu'à ce que le Seigneur Lui a indiqué Les bois Il a mis Et l'eau Devient douce Ça c'est important La vie de la méditation Restez Répétez Encore Et encore Alors cela Vous amènera A être rempli Du Saint-Esprit Moi Il y a des sujets Que j'ai prié Aujourd'hui Ça fait 20 ans Je ne fais que prier Ce même sujet 20 ans Je vous dis Avec Comme ça Je ne fais que prier Il y a des sujets A qui j'ai prié 5 ans Je ne fais que prier Le même sujet Cela ne veut pas dire Que Dieu ne m'a pas répondu Non Je dis bien des secrets De certaines prières Où je ne fais que répéter Encore Et encore Encore Et encore Encore Et encore Encore Et encore Et je suis en train De renforcer La dimension spirituelle C'est cela Qui va permettre Que vous maintenez La flamme Vous maintenez L'énergie De la puissance Du Saint-Esprit Soyez Entretenu Alors Pour Se conserver Irrépréhensible Cela veut dire Quelqu'un Qu'on ne saura pas reprendre Qu'on ne saura pas blâmer Une personne Irréprochable Il faut bien S'entretenir Donc Faire l'entretien De votre vie Spirituelle C'est cela Que je viens de parler Sur la méditation Quand on est tout le temps Sur Facebook Quand on est tout le temps Sur réseau social Quand est-ce que vous êtes Dans la méditation Quand est-ce que vous êtes Dans le lieu secret Quand C'est très important Alors Je vais donner Une fréquence Aujourd'hui Pour terminer Gloire à Dieu Pendant 4 minutes Retiens ceci Être en bon état Ça c'est le critère D'accord Il s'agit de la santé intégrale Voilà Voilà pourquoi la Bible dit Dans 1 Thessaloniciens 5 23 J'avais dit Que tout votre être L'esprit L'âme Et le corps Soit conservé Comment Irrépréhensible Lors de l'avènement De Christ Christ va vous trouver Irréprochable Comment le faire Alors il faut se conserver Irréprochable Comment arriver Je vais parler de la méditation Mais maintenant Il y a des fréquences Qui vont permettre A ceux que vous soyez Entretenus Efficacement Et parmi les fréquences D'entretien Nous avons Premièrement Le fait de se confier A Dieu Le fait de se confier A Dieu Ça c'est la première fréquence Qui permettra A ceux que vous soyez Fortement Entretenus Le fait de se confier A Dieu Lorsque nous lisons Esaïe Chapitre 40 Le verset 31 Esaïe chapitre 40 Verset 31 Je touche la parole La parole La version Parole de vie Esaïe 40 31 Qu'est-ce que la Bible Nous dit Merci Seigneur Pour ta grâce Merci Seigneur Merci Seigneur Esaïe 40 31 Waouh La Bible Nous dit ceci Je ne sais pas si le son Ça va Du côté de Youtube Je ne sais pas Esaïe 40 31 La Bible nous dit ceci Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur Retrouve des forces nouvelles Ils s'envolent comme des aigles Ils courent sans se fatiguer Ils avancent sans épuiser Touchons Parole Touchons Lui second Lui second Parle un peu plus en profondeur par rapport à parole de vie Par rapport à ses versets Alors Lui second Esaïe 40 31 On va toucher Lui second C'est mieux Esaïe 40 31 La Bible dit ceci Commencez d'abord Verset 30 Les adolescents Se fatiguent Et se lassent Et le jeune homme Chancelle Mais ceux qui se confient à l'éternel Rénouvent leur force Ils prennent le vol comme les aigles Ils courent Et ne se lâchent point Ils marchent Et ne se fatiguent point La Bible dit Ceux qui se confient à l'éternel Qu'est-ce qui lui arrive Ils renouvellent leur force Ça veut dire Ils se maintiennent toujours Ils se renouvellent Ils s'entretiennent Ils renouvellent leur force La force doit être renouvelée Encore et encore Ils renouvellent leur force C'est ça le secret D'être maintenu D'être en bon état Ils prennent Parce qu'ils ont renouvelé leur force Qu'est-ce qui leur arrive Ils prennent le vol comme les aigles Ils courent Et ils ne se lâchent point Ils marchent Et ils ne se fatiguent point Waouh La Bible dit Ils renouvellent leur force Directement La Bible dit Ils prennent le vol de l'aigle Cela veut dire Le fait de se confier à l'éternel Se confier Mettre à Dieu votre confiance Vous fera semblable A un aigle Parce que la Bible dit Ceux qui se confient à l'éternel On commence à dire Ils renouvellent leur force Directement Ils prennent leur force Ils les volent Comme les aigles Cela veut dire Ils renouvellent la force Comme l'aigle renouvelle sa force C'est-à-dire Ils ne perdent pas sa force Ils les renouvellent Quand on dit renouveler Cela veut dire La force était devenue vieille Maintenant Cela doit être Entretenir Cela doit être Entretenir Entretenir Cela veut dire aussi Empêcher la dégradation C'est ça aussi L'entretien Se maintenir Dans un niveau supérieur C'est ça aussi Ce qu'on appelle L'entretien Alors ici La Bible nous donne un secret Par là Je termine Ceux qui renouvellent leur force Ils doivent être Comme des aigles Et renouveler la force C'est confier à Dieu Ce n'est pas un sentiment Simplement On dit que non Je me confie à Dieu Non C'est confier à Dieu C'est une décision De s'engager Malgré tout Tu dis que non Je mets à Dieu Ma confiance C'est confier à Dieu C'est aussi Un prix A payer C'est aussi Un sens De responsabilité Il dit Ceux qui se confient A l'éternel Ils renouvellent leur force Comment Ils prennent le vol Comme l'aigle Cela veut dire Ils font des choses Comme les aigles Ils se renouvellent Comme les aigles Maintenant Il faut maintenant Comprendre Comment est-ce que L'aigle Se renouvelle Comment est-ce que L'aigle Rénouvelle Sa force Parce que L'aigle A une force Terrible J'ai regardé Dans les documentaires Comment est-ce que L'aigle A fait soulever Le crocodile Imaginez Le crocodile L'animal Que la Bible Le représente Comme l'animal L'animal Résistant Qui fait sortir Des flammes Mais l'aigle Le prend Je le vis Dans les documentaires L'aigle Elle prend Le crocodile L'aigle Elle monte Avec le crocodile J'ai vu dans les documentaires L'aigle S'attaque A un aigle A un liopard Quel est le secret De la puissance De l'aigle Quel est le secret De sa puissance L'aigle C'est un puissant Et la Bible A dit Il a Dieu a amené Le peuple d'Israël Comme l'aigle Quelle est la puissance De l'aigle L'aigle Se renouvelle Et la Bible Elle dit Si nous 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 confions A Dieu Nous devons être Prêts A se renouveler Nous devons Payer le prix D'être renouvelé Ce n'est pas automatique Tu crois à Dieu Et tu te renouvelles Non La Bible Elle dit C'est qui se confie A l'éternel Rénouvelle Les forces Donc nous devons Comprendre La parole De Dieu Ici C'est la Bible C'est confiant A l'éternel Tu dois être Prêt à payer Le prix De se renouveler Comme l'aigle Fait Comment est-ce Que l'aigle Rénouvelle sa force Il y a des moments Où l'aigle Commence à vieillir Ses plumes Ses défaits Il y a Quelque chose Qui va Apparaître Ici Entre ses deux yeux On appelle ça Le voûte Et ça le rend A veigle Il n'arrive pas A mieux voir Et quand l'aigle Essaye de voler Il est lourd Il est tellement lourd Il n'arrive pas A voler Il cherche A calculer Sa vision Pour voir Très loin Il n'arrive pas La vision N'est plus perçante Pourquoi ? Parce que l'aigle Commence à S'affaiblir Et là Les ongles De l'aigle Lorsque ça Pousse tellement Et ça Commence à Le faire mal Il n'arrive pas A capturer Le proie Maintenant L'aigle Doit Se renouveler Comment est-ce Que l'aigle Doit se renouveler Il va faire L'effort De voler Encore Malgré sa faiblesse Malgré sa lourdeur L'aigle Va voler Pour chercher L'entretien Waouh Est-ce qu'un aigle M'écoute Est-ce qu'un prophète M'écoute Est-ce qu'un apôtre Est en train de m'écouter Est-ce qu'un évangéliste Est en train de m'écouter Est-ce qu'un pasteur M'écoute Est-ce que quelqu'un M'écoute Est-ce qu'il y a des aigles Ici Il y a le prix Pour renouveler La force Il y a le prix Pour renouveler L'onction Ma soeur Ma soeur Mon frère Excellent serviteur De Dieu Ne perdez pas L'onction Si tu perds L'onction Tu vas Payer le même Prix Que tu avais payé Pour recevoir Cet onction Et résumant Par la grâce Il y a l'importation Mais il ne faut pas perdre Tu avais récit L'onction Par 40 jours Si tu le perds Tu vas retourner 40 jours Tu avais récit Cette dimension Dans 3 jours Si tu le perds Tu retourneras 3 jours Ce n'est pas facile De se renouveler Ce n'est pas comme Nous chantons L'église se renouvelle Ce qui se confie A l'éternel Se renouvelle Mais non Le fait que tu te confies A l'éternel Tu es prêt A payer le prix De renouvellement Tu es prêt De payer le prix De régénération Tu es prêt A payer le prix De ta jeunesse Spirituelle Tu es prêt A payer le prix De te déshabiller De la vieillesse Spirituelle Pour apporter La jeunesse Spirituelle Parce que le Seigneur Va te trouver Irrépréhensible Esprit Ambre Et corps Comme l'église On nous présente ici Il se renouvelle Comme qui ? Comme l'église Comment est-ce que L'église Se renouvelle Quand il devient Faible Lourd Il n'arrive pas A bien voir Comment est-ce Qu'il arrive Pour se renouveler L'église Va faire l'effort De voler Jusqu'à Arriver Au sommet De la montagne Pour se renouveler Tu dois payer Le prix D'arriver Au sommet De la montagne Quand Elie voulait Se renouveler Il